L'Europe des droits, l'Europe des droits humains, et j'ai envie de te citer Nicole, tu dis je n'ai cessé durant cette mandature de me battre pour que les droits fondamentaux, notamment ceux des femmes, soient au cœur des politiques européennes. Aujourd'hui dans son programme, l'Europe écologie et l'air propose la création de la clause de l'européenne la plus favorisée. Tu as combattu, tu t'es battu pendant tout ce mandat pour le droit fondamentaux, pas seulement ceux-là, pour le droit des minorités, moi je me souviens de tous tes combats aussi pour la Palestine, c'est important que tu puisses nous dire ce qui s'est passé pendant ce mandat et surtout tes espérances pour le mandat du bien dans ce domaine-là. Merci, on peut l'applaudir. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, après avoir passé 5 ans au sein de la Commission des droits des femmes, égalité des gens, je voulais faire le point avec vous sur la situation des femmes dans l'Union européenne. Mais comment ne pas penser d'abord aux lycéennes enlevées par une ordre de barbares qui veulent les réduire en esclavage ? Dans un pays où les quatre armes de la population vivent avec un dollar par jour. Le Nigeria, sixième exportateur de pétrole, dirigé par le casque de corrompu et deuxième pays consommateur de champagne après la France sur la planète. Comment on va parler de toutes ces filles et femmes qui de par le monde subissent les mutilations génitales, sont mariées de force, embrossées, battues, condamnées au travail permanent ou à la prostitution ? Nulle part, nous ne pourrons nous sentir libérés tant que certaines d'entre nous seront, en tant que femmes, la croix de la violence. Quand la jeune Malala, engagée pour l'éducation des filles, a reçu au Parlement européen le prix Sakharov, elle a déclaré « Ces enfants ne veulent pas d'iPhone, de PlayStation ou de chocolat, ils veulent juste un livre et un stylo. » Quand, élu local à Rennes, j'étais allée à la rencontre des femmes afghanes sous le joug des talibans, elle voulait un lycée pour les filles. Nous l'avons fait, il accueille aujourd'hui un millier d'élèves. Car maintenir les femmes dans l'ignorance pour préserver la domination masculine, c'est là un objectif bien partagé à travers le monde. Et les talibans et Boko Haram n'en sont que les caricatures. Les femmes l'ont bien compris. Et en Europe, les filles sont aujourd'hui plus diplômées que dans l'homologue masculin. Qu'à cela ne tienne, elles continuent à jouer les seconds rôles. Dans l'économie, à être sous-représentées dans les institutions, à subir la précarité, les emplois à temps partiel, les écarts de salaire, les petites retraites et les violences conjugales. En France, 120 000 femmes sont mortes sous les coups de leurs compagnons en 2013. Les avancées obtenues l'ont été par nos mobilisations, du long combat des suffragettes pour le droit de vote à celui pour le droit à la contraception. Et à l'avortement. Mais les droits acquis ne sont pas garantis. L'Europe n'est pas à l'abri de régression. Et il reste encore beaucoup à faire pour atteindre l'objectif d'une société paritaire. Au niveau européen, nous constatons une forte mobilisation des conservateurs contre l'égalité femmes-hommes. Les propositions de notre commission, la commission femme, sont rejetées ou bloquées par le Conseil. Comme par exemple, les congés paternités à 20 semaines et les paternités à 2 semaines. En Espagne, en Lituanie, le droit à l'avortement recule. En Italie, 85% des médecins opposent l'objection de conscience. En France et ailleurs, les restrictions budgétaires fragilisent de plus en plus le droit des femmes à disposer de leur corps. C'est un droit fondamental. C'est le socle de l'égalité. La liberté de choisir d'avoir ou non un enfant est la clé d'entrer dans l'ensemble des autres droits. Et nous continuerons à nous battre. Car nous ne voulons pas que nos filles et nos petites filles connaissent la peur perpétuelle de la grossesse non désirée ou l'horreur des abortements clandestins. C'est une véritable offensive idéologique qui est menée par les conservateurs et intégristes religieux en Europe. L'initiative citoyenne européenne, vous en avez entendu parler, la première nous a fait plaisir. Il s'agissait du droit à l'eau, l'eau dépasse à bien de consommation, marchand, mais c'est un droit pour chaque être humain. Mais une initiative, l'initiative citoyenne européenne, One of Us, a été déposée en fin de mandature, visant à obtenir la reconnaissance du statut de personne humaine juridique à l'environnement. Elle a recueilli 1,721,626 signatures, davantage que pour l'initiative citoyenne sur l'eau. Ces mouvements rétrogrades, boutanisés, oserais-je dire, veulent interdire les programmes de recherche européens sur les cellules souches. Ils veulent remettre en cause les financements de l'aide au développement en faveur de la santé maternelle, car celle-ci pourrait financer des abortements. Pascal, enfin, ministre du développement, a, lui, placé l'égalité entre les femmes et les hommes au cœur de la politique de développement de notre pays, car les écologistes ont toujours considéré comme primordial les droits des femmes. Le Parti vert a été le premier à pratiquer la parité et à l'inscrire dans ses statuts. Notre projet intègre le combat des femmes qui remet en cause le fonctionnement de nos sociétés de croissance aveugle et d'inégalité. À la place de la compétition, nous mettons au premier plan la solidarité qui permet de valoriser chacune et chacun. Au Parlement européen, nous voulons, vous l'avez dit, à l'instant, Jean-Philippe, promouvoir une charte européenne des droits des femmes qui soit contraignante et qui garantisse à toutes les femmes européennes l'application de la clause de l'européenne la plus favorisée. L'Europe ne se fera pas sans les femmes ni sans l'écologie le 25 mai, votez pour Europe Écologie. N'oubliez pas le 25 mai ! Eh bien, je vote Europe Écologie, hein, vous ? Oh, c'est l'occasion, bravo !